... Bonsoir à tous. A la une de ce journal, l'inexistence d'une réelle stratégie nationale de lutte contre la drépanocytose au Cameroun. Pourtant, plus de la moitié des enfants atteints de cette maladie génétique ne dépassent pas souvent l'âge de 13 ans au Cameroun. Malgré ses conséquences et cette incidence, de nombreux couples à risque continuent de mettre au monde des enfants drépanocytaires. Vous suivrez dans ce journal la tristesse de ses parents face à la souffrance des enfants drépanocytaires et l'ignorance des Camerounais sur les méthodes de prévention contre cette maladie génétique la plus répandue dans le monde. Le dialogue politique est-il en train de voler en éclats au Gabon ? Ce pays a vécu l'intrusion des hommes armés dans des médias pour diffuser un message visant un ultimatum adressé au président Ali Bongo de libérer le pouvoir pour céder sa place à Jamping. Une enquête judiciaire a été ouverte. Quelle est l'ambiance qui règne à Libreville ce soir ? Enfin le point au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévisions. Un grave accident de la circulation est survenu ce week-end sur la route nationale numéro 3 entre Douala et Pouma. Un accident, un quart de transport en commun qui serait à l'origine de ce drame qui aurait effectué un mauvais dépassement selon des témoignages. Un mort sur le carreau et une trentaine de blessés graves. Le récit est fait avec Rodrigue Ngassi et Jilingue Nyondé. Un mort et 35 blessés, c'est le bilan de l'accident de la circulation survenu le week-end à Ndoupé, dans l'arrondissement de Pouma, localité située sur l'axe lourd d'Oala Yaoundé. Selon les rescapés, le drame a été causé par un cas de transport en commun qui tentait un mauvais dépassement. Il faisait un peu de vitesse. Bon, on est arrivé là où on a fait l'incident. Il demandait la voie de passer. Donc, c'est mis remords qu'on n'a pas voulu. D'abord, il a fait comme s'il a donné d'abord le passage et après, il s'est intégré sur la route. C'est là alors qu'il n'y avait plus moyen avec le chauffeur qui nous portait dans le bus. Parce que même le chauffeur qui était dans le bus était un peu visualisé. Et alors, c'est là où le bus a commencé à balancer, balancer. Finalement, on s'est retrouvé au sol, au ravin. Transporté en toute urgence à l'hôpital catholique de Pouma, le personnel médico-sanitaire a tenté tant bien que mal de prendre en charge les victimes. L'hôpital lui-même sinistré depuis le 17 mars dernier, après un violent passage d'une pluie torrentielle, n'affiche pas fière allure. La plupart des bâtiments isolés ont perdu leur toiture. Les murs délabrés obligent les patients à se masser dans les autres espaces de ce centre hospitalier. Les responsables rencontrés sur place disent avoir reçu comme promesse du gouvernement que les travaux de réfection de cet hôpital devraient démarrer dans les plus brefs délais. Depuis lors, rien n'est fait. Mais nous attendons toujours l'aide du gouvernement et des hauts responsables. L'hôpital est sur l'axe accidentogène. Donc c'est une urgence pour nous et pour le peuple camombré. Comme c'est blessé, il sont nombreux ces patients qui écument en longueur de journée les couloirs de l'hôpital catholique de Pouma. Les médecins débordés par cette situation n'ont guère le choix que celui de travailler dans ces conditions. Un autre drame qui suscite la consternation à Hédéa dans la Sanaga maritime. Un homme qui a été tué lors d'une chute brutale dans une fosse sceptique au quartier Mboué. L'infortuné nommé Jean Cadamo, septuaginaire, serait maladroitement tombé dans cette fosse construite par l'entreprise en charge de l'approvisionnement en eau et en distribution de l'eau. Selon des témoignages, le défunt qui sortait faire une balade aurait été effrayé par le plein phare d'un véhicule. Pris de panique, il s'est retrouvé finalement dans ce puits de haut avec un choc à la nuque. Une enquête a été ouverte par les forces de policiers de gendarmerie du côté d'Hédéa. Je vous propose à présent de suivre le témoignage du frère du défunt. L'homme qui est couché là, c'est mon grand-frère Kadar Jean, Kadambo Jean. Il a été marié, je crois, à deux femmes. Mais là, il était seul, il vivait seul avec moi à la maison là. Il a deux enfants et un enfant à l'étranger. Nous étions tous seuls à la maison, ici à Mboué, derrière le jardin d'enfants. Donc là, moi, j'étais surpris, on m'appelle de partout. C'est ton grand-frère tomber dans un trou. C'est un resplit, c'est même la région de l'Ouest qui vient de m'appeler. On me dit qu'on dit que ton grand-frère tomber dans un trou. Il est pris d'un resplit. Donc moi, je suis arrivé, tu veux qu'il est mort. En bref, c'est ce que je peux vous dire pour le moment. La maladie génétique la plus répandue dans le monde, la drépanocytose, est une anomalie de l'hémoglobine provoquant une anémie sévère et de violentes douleurs respiratoires. Elle touche environ 50 millions de personnes dans le monde. Et en Afrique subsaharienne, plus de la moitié des enfants atteints de cette maladie meurent avant l'âge de 13 ans. Malgré son incidence et ses conséquences, de nombreux couples à risque continuent de mettre au monde des enfants drépanocytaires. Et à la découverte de la maladie, c'est la tristesse de vivre la souffrance de ses enfants, mais aussi des difficultés liées à la prise en charge médicale. Robert Mokoubet et Gladys Sidié. On était toujours dans la peur, croyant qu'un de ces quatre matins peut la perdre comme ça, parce qu'on n'avait pas vécu le jardin avec tous les autres enfants. Donc elle est la première à subir les transfusions et les hospitalisations à chaque minute. Triste, bouleversée, désemparée, Apollonie Gekeng a du mal à faire face aux difficultés liées à la maladie de sa fille. Sa foi est aujourd'hui fragilisée par l'ampleur des souffrances de son enfant, mais aussi par la cherté de la prise en charge. C'est quand on a alors affecté mon mari ici à Douala, elle a recommencé, le palou, et crier toujours que tout le corps faisait mal. C'est là où nous sommes venus à la Quintiné, on nous a demandé de faire les armes électroforestes. Donc quand on a fait l'électroforeste, c'est là où on a dépisté la queue électrique des panneaux, SS. Il y a des fois, on se retrouve à 250, 300 000, parce qu'il y a les infections, il y a les transfusions, et le reproduit coûte excessivement cher. Comme plusieurs parents, elle est victime de l'ignorance, l'ignorance du test de l'électroforese, mais aussi de cette maladie qu'elle a, la drépanocytose. Nous-mêmes, on n'a pas pu supporter, parce que nous, on ne connaissait même pas la maladie, on ne connaissait pas comment ça se manifestait. Donc, le temps qu'on voyait l'enfant souffrir, et à chaque moment, le sang finissait. Donc, quand elle a un peu de palus, on arrive à l'hôpital et on doit toujours la transfuser. C'est quand on a fait les tests, on a vu qu'elle est très drépanou, qu'on nous conseille maintenant, avant le mariage, que chaque couple doit faire l'électroforeste avant de se marier. Des cinq enfants qu'elle a eus, seule Catherine est porteuse de la maladie. Âgée de 19 ans, Catherine Guéquen est aujourd'hui élève en classe de 3e. Elle a d'ailleurs présenté son examen avant d'être de nouveau frappée par une crise qui l'a conduite à l'hôpital. Ce n'est pas facile, surtout en période de l'examen, ce n'est pas facile quand je fais les crises. Mais j'arrive quand même à la sortie, quand je prends le calmement. Tout le monde s'occupe de moi, mes camarades, comme mes frères, ma famille. Mon vœu, c'est d'être en santé. Face à cette situation difficile, Apollonie Guéquen veut passer un message de sensibilisation. Les jeunes filles, les jeunes couple de maintenant, que vraiment, ça ce n'est pas un petit travail qu'on est en train de vivre. Que je leur demande pardon avant de se marier là, qu'ils doivent d'abord faire les examens, tous leurs examens, le bilan de santé, l'électroforeste, tout ça là. C'est dans son lit d'hôpital que Catherine Guéquen attend les résultats du BEPC. Pourquoi les pouvoirs publics accordent peu d'intérêt à la lutte contre cette maladie génétique ? Aucune stratégie nationale n'existe pour atténuer les méfaits de la drépanocytose au Cameroun. Il a fallu attendre cette journée mondiale de lutte contre cette maladie pour que le ministère de la Santé publique n'envoie des messages téléphoniques invitant des Camerounais à effectuer l'électroforeste de leur hémoglobine. Pourtant, la majorité des Camerounais ignorent l'importance de cet examen médical dans la prévention contre la drépanocytose. Reportage, Robert Mokoubet et Nadine Yambou. Le Cameroun compte à ce jour près de 400 000 drépanocytaires. Malgré l'ampleur de cette maladie, les populations ignorent l'importance du test d'électroforeste lequel permet d'identifier les hémoglobines susceptibles d'affecter les gènes. Je ne trouve pas beaucoup d'importance. On a fait le test du sida, les PCV, les dons, les prélèvements, tous ces trucs-là. Puisque le père et père n'étaient pas dans la vie, on n'a pas pu le faire. Parmi les raisons évoquées figurent en bonne place l'ignorance, notamment pour certains rencontrés dans les rues de la capitale économique Douala. La maladie étant héréditaire, ils ne se sentent pas concernés. Je ne connais pas mon statut. Je n'ai jamais fait les tests de quoi que ce soit par rapport à ces examens-là. Parfois même moi, je me dis que ça ne peut pas nous arriver. Pourtant, l'électroforeste permet aux couples porteurs du gène SS d'éviter de concevoir des enfants potentiels drépanocytaires. Mais dans les centres d'état civil, les couples ne sont ni contraints, encore moins sensibilisés à le faire avant de légaliser leur union. Lorsqu'ils arrivent, nous n'avons jamais demandé le dossier médical. On ne revient pas de notre compétence d'exiger le carnet médical des prétendants pour le mariage. On ne cherche pas à savoir leur statut chirurgique ou quoi que ce soit. Nous nous focalisons beaucoup plus sur la documentation officielle à fournir, telle que les photocopies des cadres national d'identité et des deux proposés, ceux du chef de famille et des témoins respectés. Pour réduire la propagation génétique de la drépanocytose, les spécialistes insistent sur la sensibilisation. qu'avant de faire des enfants ou qu'avant de me marier, que je demande à mon conjoint ou à mon fiancé de faire son lecture pour le reste de mon bébé. Et si il est AS, qu'on se dise que c'est un mariage à risque. Bien sûr, nous, tous les professionnels, on n'a pas le droit de leur dire ne vous mariez pas, mais on a le devoir de leur dire c'est un mariage à risque. Et donc vous avez le risque de faire des enfants de drépanocytaires. C'est à eux de prendre la décision. A l'occasion de la journée mondiale de la drépanocytose, des associations dénoncent l'absence de stratégie et de lutte contre cette maladie qui tue à petit feu la population camerounaise. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement veut renforcer le pouvoir de la justice militaire et durcir la répression des infractions relatives à la sûreté de l'aviation civile. Après deux projets de loi sont sur la table des députés à cet effet. Après avoir été jugés recevables à la conférence des présidents, ils sont transmis à la commission de la défense nationale de la sécurité. Les ministres de la défense, Joseph Béthier, à sa mort, et son collègue de la justice, Laurent Esso, défendront ces projets demain en commission à l'Assemblée nationale. Je vous le disais en titre, le dialogue politique est-il en train de voler en éclats ? Au Gabon, ce pays a vécu en fin de semaine dernière l'intrusion des hommes armés dans des médias à Libreville pour exiger la diffusion de l'ultimatum adressé au président Ali Bongo de libérer le pouvoir et de céder son fauteuil à Jean Ping. Une enquête judiciaire a été ouverte et les premières interpellations déjà effectuées sur ce que d'aucuns considèrent comme une tentative de coup d'État au Gabon. On fait le point avec Eric Martial Diomo. Les programmes ont repris leur cours normal de diffusion dans les trois médias de la capitale gabonaise attaquée en début de week-end. Selon les témoins, des personnes cagoulées et armées ont fait éruption dans ses organes de presse pour faire diffuser des enregistrements, donnant 72 heures à Ali Bongo Dima pour quitter le pouvoir et laisser Jean Ping être investi par l'accord constitutionnel comme président élu. Ces incursions musclées ont par la suite été revendiquées par Roland Désiré Abaminko, candidat à la dernière élection présidentielle de 2016. À quelques jours du scrutin, ils s'étaient ralliés à la coalition conduite par Jean Ping. Notons que ce sont les chaînes Africa numéro 1, TV+, et Canal 7 qui ont été visées par ce commando qui a annoncé avoir disposé des bombes dans plusieurs édifices de la capitale Libreville. Bombes qu'ils feraient sauter. Si l'ultimatum venait à ne pas être respecté, quelques-unes d'entre elles ont d'ailleurs été retrouvées, même si elles sont taxées de factice. Ces incursions ont été fortement condamnées par les acteurs politiques et de la société civile. La coalition des partis politiques réunis autour de Jean Ping a gagné toute implication dans cet acte, tout en la condamnant. Ceci intervient à quelques jours seulement dès l'arrivée à Libreville d'une mission d'enquête préliminaire de la Cour pénale internationale sur les violences postélectorales de 2016 au Gabon. Où en est l'affaire des biens présumés mal acquis dans laquelle le vice-président équato-guinéen est poursuivi pour blanchiment d'argent, détournement de fonds et corruption ? Ce procès ne peut se tenir en l'état au tribunal correctionnel de Paris. C'est du moins l'argument que brandit l'avocat de Théodore Ombian qui a demandé un renvoi en attendant l'issue de la procédure en cours devant la Cour internationale de justice à la haie, la Guinée équatoriale qui conteste les poursuites françaises contre son vice-président et la CIJ qui a rendu une ordonnance exigeant que la France ne viole pas un luxueux immeuble appartenant à la Guinée équatoriale, immeuble qui avait déjà été saisi par la justice française et le procès du vice-président équato-guinéen renvoyé à une date jusqu'ici qui n'a pas été communiquée. Après le faux pas des champions d'Afrique lors de le premier match à la Coupe des Confédérations Russie 2017, l'entraîneur des Lyons indomptables reconnaît ses erreurs de coaching ayant conduit à la défaite de ses poulons face au Chili, zéro but contre deux. Reportage d'Alas Cana et Jean-Paul Chouignat. La Coupe des Confédérations 2017 démarre mal pour les Lyons indomptables du Cameroun. Défaite d'entrée de jeu, zéro but contre deux, face au Chili devant 33 000 spectateurs à Arena au Critier Stadium de Moscou. Ayant pourtant tenu en échec les Chiliens et réussit même à inscrire un but non validé en première manche, les champions d'Afrique craquent en toute fin de match. Arturo Bidal ouvre le score à la 81e minute. Dans une course à légalisation, les Lyons concèdent un deuxième but, signé Mario Bargas à la 91e minute. Sur deux fautes de marquage individuel, les Lyons tombent 2 à 0 au coup de sifflet final. Les défaillances de coaching du GoBus n'ont nullement échappé à personne, même pas à nos confrères de FIFA TV. Coach, ça a duré et puis au final ils sont arrivés dans le dernier quart d'heure, c'était aussi du coaching. On a commencé le match assez hésitant, si on a un peu de malchance on pouvait déjà encaisser 3 buts après 20 minutes, mais après on a repris le match en main, et une chance pour nous que juste avant le mi-temps, qu'on a annulé ce but. Pour le technicien belge, son équipe a bien joué, même si les changements n'ont pas été privilégiés comme chez ses adversaires. Est-ce qu'au début c'était une tactique de les laisser venir ? On vous a vu leur dire, il faut sortir vite quand même. Oui, c'était la tactique de laisser venir, mais pas si loin. Donc ça c'était notre erreur qu'on a commis les premières 20 minutes, qu'on était beaucoup trop près de notre but. Et dans le temps de la Roa chilienne, c'est le réalisme dans un jeu hyper collectif qui a permis de venir à bout des Camerounais. Nous avons su jouer collectif, nous avons été les plus forts au final, ce qui nous a assuré une victoire. La victoire en poche, les Chiliens tenteront d'aller chercher leur qualification face à l'Allemagne, a affirmé Juan Piti, le sélectionnaire de la Roa. Avec un peu de barracade, mais j'en suis fait à la différence. Surtout en concrétisant les occasions qu'ils se sont créées. Après cette sortie manquée, les Lyons indomptables ont eu droit à une séance de décrassage dans leur camp de base, préparant déjà à se relancer face au Sokoceros d'Australie, arrivé à Moscou il y a quelques jours. Au lendemain de cette défaite des Lyons indomptables face au Chili, les techniciens de football critiquent l'approche de Hugo Bross dans sa gestion de l'équipe nationale de football. A ce sujet, je vous propose d'écouter Nana Salan, instructeur fédéral des entraînements. Hugo Bross est misé d'abord sur l'engagement des joueurs et sur la chance. Parce que lui-même, au cours d'une interview, il avait parlé de la loterie, qu'il pouvait gagner. Et puis il a gagné, mais moi je pense qu'à un niveau, maintenant, il n'y a plus de loterie, ce n'est pas pensable. Nous n'avons pas de grands joueurs, nous n'avons pas de taux, nous n'avons pas de joueurs capables de débloquer à eux tout seuls une situation. Si c'est dur sur le terrain, sur quel joueur pourrait-on compter ? Mais il n'y en a pas. Bon, certains vont parler d'Aboubacar, mais non, Aboubacar est quand même limité parce qu'Aboubacar aujourd'hui c'est bon, demain ce n'est pas bon. Moi je pense que, non, on ne peut pas, on ne peut pas, il n'y a pas de... A ce niveau-là, il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire que Hugo Bross a sacrifié le gardien Onana, parce que connaissant la valeur d'Onana à Ajax, il a préféré lui mettre une très mauvaise défense pour l'exposer. Et à ce moment-là, c'est un débrouillard, c'est-à-dire qu'il a fait exprès d'ailleurs pour qu'Onana soit exposé, pour que personne n'entrevoie l'éventualité d'un Onana en lieu de place de Hondois. Ce faux pas des lions indomptables à la Coupe des Confédérations et la controverse que suscite déjà cet arbitrage vidéo sont décryptés juste après ce journal dans le cadre de l'émission 100% Foot. Et parmi les invités, Lucien Mettomor, lion indomptable, champion d'Afrique, édition 2000, il avait lui aussi participé à une édition des Coupes des Confédérations qui s'était déroulée en 2001. Il est l'invité d'Étienne Pascal Azégué à suivre dans l'émission 100% Foot juste après ce journal. Des publis, reportages à présent, c'est une nouvelle cuvée de la Business Excellence Academy. Il s'agit des lauréats de la 12e promotion en banque, assurance et management des risques. Ils ont reçu une dernière leçon consacrée au management de leurs compétences. Et le professeur de circonstance était le docteur Paul Focam Camonieu qui est le président fondateur de la PIC Focam Institute of Excellence. Reportage. Ce sont des travailleurs mieux outillés qui vont retrouver leurs entreprises au bout de 4 mois de renforcement de capacité à PIC Focam Institute of Excellence. La Business Excellence Academy met ainsi sur le marché de nouveaux produits formés en banking, insurance, audit, en risk management. Des lauréats qui ne sont pas prêts d'oublier la qualité ainsi que les contenus des formations dispensées par des enseignants chevronnés. J'ai de la chance d'être là parce qu'au départ je ne comprenais pas les biens fondés. En arrivant, c'était un peu de découragement, on se dit mais c'est quoi encore cette histoire ? Rentrer encore sur le banc de l'école, c'est compliqué mais c'est après le temps. Le temps qui passe, on apprend certaines choses qu'on ignorait autrefois. Les questionnements. J'ai appris qu'il faut se connaître, mieux se connaître et rester soi-même. J'ai appris que dans la vie on peut choisir ses contraintes. J'ai appris que l'équité c'est le sommet de tout. Toujours se remettre en cause car la connaissance est périssable et renouvelable en permanence. Je dirais que nous avons réellement appris à travailler sous haute pression, sous un stress intense. Nous avons appris à nous organiser, à mieux gérer notre temps, à travailler avec les autres. C'est principalement ça pour moi la plus-value de cette formation. La manière de PSO voit les notions comme l'échec, comme l'humilité, comme la responsabilité. Ce sont des qualités, des valeurs que j'ai véritablement apprises. C'est vraiment un centre de formation des leaders de demain. De retour dans les entreprises respectives, les lauréats de la 12e QV de la Business Excellence Academy entendent mettre en pratique les connaissances acquises pour leur épanouissement personnel mais davantage pour le rayonnement de leurs entreprises. C'est un véritable challenge. C'est vrai que nous sommes diplômés déjà et nous avons un emploi professionnel. Ce qu'il y a de particulier ici, c'est les sujets qui ont été renseignés, n'est-ce pas, et l'impact surtout que ces sujets-là auront sur nous d'abord et bien sûr sur l'environnement dans lequel nous allons évoluer. Donc, nous disons qu'en tant que, pour moi, banquier et pour d'autres, eh bien, on a beaucoup appris dans les matières du management, de la banque, de la finance et nous pensons pouvoir apporter véritablement à nos organisations respectives. En plus de les attestations, les majors de chaque module de formation ont reçu des présents et une motivation financière à la hauteur de leur dévouement et des résultats obtenus. Occasion pour le président fondateur de l'Institut universitaire, Piqué Focam, de réitérer l'importance qu'il accorde à la formation. SOS Village Enfant a organisé une série d'activités pour changer le quotidien des orphelins démunis encadrés dans son centre grâce à l'élan de cœur des donateurs mais aussi cette volonté des promoteurs de SOS Village Enfant. Reportage. C'est la salle des actes de la commune de Douala 3ème qui a servi de cadre de lancement des activités marquant la célébration de la journée de l'enfant africain par SOS Village d'enfant Cameroun. Chaque enfant doit être vu et entendu et nous appelons à chaque parent de respecter les droits de l'enfant qui sont bafoués de nos jours. SOS Village d'enfant Cameroun une organisation humanitaire de prise en charge des enfants sans soutien parental ou courant le risque de le perdre. Les activités que nous venons de mener rentrent dans le cadre de la semaine de SOS Village d'enfant Cameroun qui part de la journée de l'enfant africain à la journée du 23 juin au cours de laquelle nous célébrons les villages d'enfants SOS. Pour marquer d'une pierre blanche la commémoration de la 27ème édition de la journée de l'enfant africain qui se célèbre tous les 16 juin de l'année, SOS Village d'enfant Cameroun a organisé une plateforme d'échange entre les jeunes et les enfants autour du thème de cette journée également un atelier de dessin et des matchs incollables pour encourager l'excellence scolaire. Nous avons primé les enfants nous avons primé l'excellence en remettant des kits déjà en préparation à la prochaine rentrée scolaire donc les enfants les plus méritants. Je remercie le village d'enfants SOS qui s'élèvent cette journée. Je remercie beaucoup SOS pour tout ce qui fait de bien pour les enfants du Cameroun. En plus, deux forages offerts par SOS Village d'enfants Pologne ont été retrocédés dans les localités de Japomaïkole et à Mbanga Bakokou. Je remercie SOS Village infiniment. Pour la première fois que Mbanga est créée, fondée, il n'y a jamais eu loqué Koulissi. Et c'est grâce à SOS Village d'enfants le Koulissi. Pas pour les enfants mais pour tout le monde. Nous partons du principe qu'avec l'eau l'enfant a la santé et il ne se retrouvera pas forcément vite à l'hôpital pour des maladies diarériques et autres. Partageant la vision selon laquelle chaque enfant a sa place dans une famille qui lui procure affection, respect et sécurité, SOS Village d'enfants Cameroun vient en aide depuis plus d'une vingtaine d'années aux enfants en difficulté en les aidant à bâtir leur propre avenir. un engagement soutenu autour de la situation de l'enfant africain. Il faudrait dire que toutes ces actions sont menées pour la protection de l'enfant. SOS Village d'enfants Cameroun a pour principale valeur le courage, l'engagement, la confiance et la responsabilité. Cette organisation humanitaire s'occupe des enfants en détresse, des orphelins, des enfants de mères malades mentales. L'adhésion à SOS Village d'enfants Cameroun est gratuite. SOS Village d'enfants Cameroun apporte entre autres une prise en charge médicale préventive, curative et un soutien psychosocial aux enfants vulnérables. SOS Village d'enfants Cameroun c'est la chaleur d'un foyer pour chaque enfant. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Je vous rappelle rendez-vous ce soir 100% foot qui revient sur ce faux pas des lions indomptables à la Coupe des Confédérations Russie 2017. Les lions qui ont perdu face au Chili zéro but contre deux. Lucien mettant mort champion d'Afrique édition 2000. Lui aussi avait participé à une édition de la Coupe des Confédérations. Il reviendra sur son expérience mais aussi sur l'analyse des performances des lions indomptables lors de ce premier match face au Chili. Merci de rester sur Equinox Télévision. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !